On va voir maintenant comment on compte les croches. Pour compter les croches, et pour en fait faire en sorte que deux croches soient bien égales au temps du noir, on va subdiviser toutes les valeurs supérieures à la croche en demi-temps. Et pour signifier les demi-temps en question, on va utiliser en fait une nouvelle syllabe, à savoir qu'au lieu de compter 1, 2, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, on va compter 1, et, 2, et, ou 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Chaque temps, en fait, va être signifié par deux demi-temps. Un temps, ça va être 1, et, soit l'équivalent de deux croches. Chaque syllabe, en fait, vaut un demi-temps, soit une croche. Je vous joue le numéro 33, et je le compte en même temps. Le numéro 33 est à deux temps. Alors, 1, et, 2, et, 1, et, 2, et. Les croches, 1, et, 2, et, 1, et, 2, et, la blanche. 1, et, 2, et, 1, et, 2, et, 1, et, 2, et.